Quoi qu'il arrive, on est dans la merde. Le projet Douchelux, c'est des douches à un prix très très bas pour l'SDF aujourd'hui. Donc prendre une douche, c'est enlever cette couche de ce qu'on a pris. On a tous du stress, mais alors ceux qui sont dans la rue, ils en ont... Douchelux assume une mission que l'État, la ville, la province, les régions n'assument pas. On a contacté l'association Douchelux, quelques mois après l'initiation de l'association. Et puis avec l'idée en tête de les accompagner, et l'idée était de les accompagner jusqu'à l'inauguration du bâtiment. Et donc on avait plein de doutes, parce qu'il y avait l'idée du film tout au départ, mais il n'y avait pas le film, on ne savait pas s'il y a un film. Et je crois que ce n'est qu'après un an qu'on a commencé à avoir une idée de quoi ça va ressembler. Donc ça c'était le cours principal. Et puis au fur et à mesure, on a essayé de soutenir, de créer des séquences. Et je ne dirais pas complémentaires, mais des séquences que nous appelons Satelli, qui orbitaient tout autour de ces chroniques, qu'il a finalement complétées, qui lui a donné un profondeur, et aussi une manière pour le spectateur de rapprocher ces personnages qu'il voit dans le film. L'émission 1-2 faisait partie de plusieurs activités de Duschlux. Donc tout s'est passé dans le même bâtiment, dans le même lieu. Et c'était à l'endroit où il y avait plein d'activités en même temps, donc des gens de Duschlux, des usagers, tous les gens qui ont le film faisaient partie de l'association. Donc c'était dans une approche très active et pas passive. On ne voulait pas justement avoir cette passivité vis-à-vis de la réalité, mais plutôt quelque chose qui est dans l'action, quelque chose qui réagit par rapport à la réalité. Et c'est qu'en rencontrant ces gens, lors de leur première réunion, on s'est dit qu'il fallait filmer ces moments d'émission. Et puis on suivait plusieurs émissions, et on était en contact assez proche avec ces gens, qui a permis aussi d'être là, d'une manière très naturelle, avec la caméra et les choses qui se sont passées lors de l'émission. Il y avait d'autres qui ne voulaient pas être filmés, donc voilà, ça se terminait comme ça. Mais je crois que c'est surtout juste par le simple fait qu'on s'intéressait à leur projet, qu'on était là pour témoigner de ce qu'ils faisaient. Je pense que c'est leur a donné l'idée, qui était juste qu'on est avec eux, qu'on est à leur côté, on n'est pas là pour, je ne sais pas, dévoiler, pour déranger ou pour critiquer. On ne pouvait jamais filmer de réunion avec le pouvoir politique, ou parfois si la situation était délicate, avec la récolte de fonds par exemple, il y avait des réunions où Douchflux pensait que ça risque de nuire à leur projet. Donc on n'a jamais insisté. C'est très facile de juger les SDF, tout le monde est prêt avec plein de jugements vis-à-vis de ces personnes, et maintenant je comprends qu'on ne peut pas juger les SDF, parce qu'on n'y comprend rien. Douchflux, pour nous, c'est un cas particulier, fascinant, mais ce n'est pas le sujet du film. Pour nous, le sujet, c'est vraiment l'action citoyenne et la possibilité d'intervenir dans une réalité, donc d'imaginer autre chose et d'essayer d'y arriver. les boules d'atomiennes qui se détachent, donc vraiment d'intervenir dans une réalité et de faire l'impossible peut-être. Donc pour nous, ce genre de plein, ce sont les moments où le spectateur, on espère, peut commencer à... À projeter vers quelque chose qui est plus large. Les SDF ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.